Nous sommes en 2002, cela fait 15 ans que le juge Lernou s'acharne à découvrir la vérité sur la mort d'Evelyne Boucher quand il est promu. Ce qui entraîne automatiquement son dessaisissement du dossier. Alain, comment expliquer qu'il ne puisse pas poursuivre son instruction ? Alors d'abord parce que si l'inamovibilité des juges a longtemps été la garantie de leur indépendance, notamment les juges d'instruction, le Conseil supérieur de la magistrature a depuis assez longtemps considéré qu'il fallait une double mobilité. Une mobilité fonctionnelle, il fallait que les juges changent de spécialité et une mobilité géographique, il fallait qu'ils changent de localité. A la fois pour éviter une sorte de sclérose ou de tunnel sur une seule capacité et pour éviter une trop forte proximité avec les élites locales. Et donc le processus a beaucoup pesé. Par ailleurs, quand on a une promotion, ce n'est jamais sur place et dans la même fonction. Et donc de facto, de manière très normale et de manière en plus très légitime, la promotion du juge amène son dessaisissement et la nomination d'un nouveau magistrat. Merci. Merci.